Causer mort d'hommes, mais aussi couper la route qui réélit le Cid Kivu à la province du Nord Kivu. Dans ce journal, les cris d'alarme pour la réhabilitation en urgence de cette route d'intérêt commun. Les salons panafricains de jeunes entrepreneurs tenus à Brazzaville a vécu. La République démocratique du Congo a remporté le troisième prix avec une dizaine de jeunes qui ont pris part à ses assises. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée. Direction présidence de la République, où le président de la République, Félix Antoine Tisseke de Chilombo, en sa qualité de président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe, a passé une journée d'hier au quartier général de cette institution à Gabaronne. Il s'est rendu compte du travail qu'effectuent les personnels en faveur de la sous-région. Le président de la communauté de développement de l'Afrique australe, situé à Gabaronne, au Bochouana, a reçu ce mercredi 10 mai 2023 pour la toute première fois depuis son élection à la tête de la SADEC en août dernier. Le président en exercice de cette organisation, accueilli par le secrétaire exécutif de la SADEC, le Bochouanais Elias Magossi, et son adjointe chargée de l'intégration régionale, la congolaise Angèle Makombo, en présence du personnel du siège, le chef de l'État de la RDC a été convié à visiter les différents compartiments de cette institution chargée d'histoire. Une histoire de la communauté et de ses pères fondateurs racontée dans ses différents tableaux portraits exposés à l'attention du public. Une visite guidée achevée, Félix Antoine Tisseke de Chilombo s'est ensuite entretenu avec l'équipe de gestion du secrétariat de la SADEC, recrutée au sein des 16 États membres. L'objectif pour le président en exercice de la Communauté de Développement de l'Afrique australe est de se rendre compte du travail qu'effectue ce personnel en faveur de la sous-région. Sous une tente plantée dans le jardin du siège de la SADEC, le président de la République est venu s'adresser au personnel de l'organisation. Il a salué les performances réalisées par l'institution, surtout en ce qui concerne les échanges commerciaux intra-régionaux. J'ai noté avec satisfaction que si la SADEC n'a pas encore franchi l'étape de la zone de libre-échange continental pour pouvoir mettre en opération l'union douanière et le marché commun dans les délais prévus, elle a du moins enregistré le taux le plus important d'échanges commerciaux intra-régionaux, soit 23% du total des échanges réalisés avec le reste du monde. Nous nous rendons compte de ce qu'il nous reste encore beaucoup à faire, à faire remarquer le président de la SADEC, qui par ailleurs dit compter sur ses personnels pour maintenir le rythme et travailler avec rigueur pour la réalisation de nombreux projets et programmes. Créée en 1980 par 9 chefs d'État, la SADEC compte aujourd'hui 16 États membres, dont la République démocratique du Congo. Et dans la foulée, un cadeau a été remis au chef de l'État à l'occasion de sa visite de travail au secrétariat de la SADEC. Sans détour, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, s'est exprimé sur la présence de forces d'ELEAC sur le sol congolais. La lecture entre les lignes de la dernière sortie médiatique du chef de l'État à travers cet éditorial de Cédric Kenina. Le président Félix-Antoine Tshisekedi sait prendre son mal en patience. Mais lorsque la coupe déborde les vases et que l'intérêt supérieur de la nation est mis en cause, fidèle à son serment constitutionnel, il ne s'embarrasse pas de taper du poing sur la table. Si à Bujumbura, au Burundi, le commandant en chef de FRDC n'est pas allé par le dos de la cuillère en dénonçant sans embâge les accointances incestueuses de soldats de l'ELEAC avec les terroristes de M23 et les dysfonctionnements dans le commandement, au sommet de la SADEC, tout était mis en œuvre pour ouvrir les portes de la RDC à la brigade d'intervention avec un mandat offensif. Pour ceux qui trouvent à redire dans l'élan présidentiel visant à prendre en étau le supplétif de l'armée rwandaise qui sème terreur et désolation dans l'est de la RDC, ils ne doivent guère oublier que ces hors-la-loi sont étiquetés terroristes en raison notamment du recours à des méthodes asymétriques, tueries, massacres et autres actions. Or, la menace terroriste partout au monde n'est enrayée qu'avec des coalitions internationales. Même les armées les plus puissantes au monde ne vont jamais seules en guerre contre les organisations terroristes. Ça, il faut le noter. On ne peut donc pas réprocher aux garants de la nation de saisir une opportunité de plus pour amener définitivement, alors définitivement, la paix dans les territoires sinistrés de l'est et de la République démocratique du Congo. Dans les briefings de presse co-animés par le ministre de la Communication et Média et son collègue en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guilouando a parlé sans détour de l'aménagement du territoire comme moyen de prévention des catastrophes naturelles en République démocratique du Congo. Suivez l'extrait sélectionné pour vous par Jacques Kaboaba. Que vous puissiez nous dire parce que la catastrophe qui est arrivée à Calais pose évidemment un problème d'aménagement du territoire. Nous avons voulu que vous puissiez nous éclairer sur l'action du gouvernement dans l'immédiat mais aussi sur le plan global que vous avez parce que ce n'est pas seulement Calais, c'est Kinshasa chaque fois que la rivière Maquillélé connaît des crues. À Banda, il y a des populations inondées et dans d'autres abords de la ville province de Kinshasa. Merci de vous associer à cet exercice. Je voudrais donc vous passer la parole pour que vous puissiez planter les décors de notre échange de ce soir avec les médias qui sont mobilisés. Le gouvernement n'a pas croisé les bras. Nous avions déjà commencé à travailler dans une approche d'anticipation sur les questions d'aménagement du territoire. Beaucoup ne connaissent pas trop bien c'est quoi l'aménagement du territoire. Ça paraît un concept un peu nouveau parce que le ministère que nous avons le privilège d'assurer la coordination aujourd'hui a été de façon historique une direction au sein d'un certain nombre de ministères classiques existants. Ce qui fait que ce n'est pas tellement évident de s'affirmer comme service public à part entière dans l'échiquier national. Alors, l'action de l'aménagement c'est la manière de disposer les personnes de façon harmonieuse, de répartir les activités, de doter les pays des équipements, mais cela tout seul dans une approche prospective pour éviter la problématique des superpositions des titres, la problématique des inégalités des répartitions des équipements sur l'ensemble du territoire, la problématique des conflits sur l'ensemble du territoire. Et pour ce faire, comme vous l'avez si bien dit, nous avons connu dans notre pays un vide en termes de ce qu'on appelle les outils de planification spatiale. Il y a eu quelques tentatives. En 1967, il y a eu un schéma qui était initié. En 1982, ensuite en 2004, il y a eu un schéma qui était pris, mais ce n'était pas en soi un meilleur outil qui intégrait toute la problématique. C'est pour cela, avec l'avènement de la construction de 2006, tel que complété et modifié à ce jour en 2011, on a déclenché un processus de réforme de l'aménagement des titres, c'était en 2015, ce qui a permis à ce qu'avec l'appui de certains partenaires extérieurs et avec l'effort du gouvernement, à ce que nous puissions nous lancer dans un processus de doter le pays de ce qu'on appelle les outils de planification spatiale. Dans le cadre de l'assainissement de l'espace médiatique congolais, les directeurs du cabinet du ministre de la Communication et des Média a procédé à la déconnexion des médias non en règle et mettant à Kinshasa. Cette déconnexion est le résultat d'une longue procédure initiée depuis la mise en place de la commission chargée de contrôle de conformité de médias, nous dit Richard Kualé. Une opération de grande envergure vient d'être menée après une longue procédure initiée depuis la mise en place de la commission chargée de contrôle de conformité de médias. Ce mercredi 10 mai 2023, le directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Média ainsi que l'ADG du Rennes à Telsat ont procédé à la déconnexion des médias non en règle et mettant à Kinshasa. Cette commission avait invité les médias à passer au ministère de la Communication et des Média pour harmoniser sur le plan administratif et financier. Deux arrêtés ont été signés par le ministre de la Communication et des Média, Patrick Mouyaya Katemwe. Le premier porte sur les éditeurs de programmes admis à l'exploitation de la télévision numérique terrestre dans la ville-province de Kinshasa. Ici, sur les 262 chaînes répertoriées, seules 107 sont admises à la TNT. Et le second porte sur les éditeurs de programmes de la ville-province de Kinshasa admis aux diffuseurs publics. 83 chaînes sont admises. Mais il y a certaines chaînes qui, à distance, ont installé certains équipements sur ces sites. A ces chaînes-là, on leur a accordé un moratoire de 3 jours pour régulariser à partir d'aujourd'hui. Donc, ces moratoires courent de ce mercredi jusqu'à dimanche au soir. La commission chargée de conformité est ouverte pour aider les chaînes déconnectées. à remplir les conditions pour être de nouveau connectées. Au chapitre de l'environnement, Nanou Omba nous parle de l'évaluation et l'élaboration du plan d'action nationale sur la transparence de l'action climatique. Ceci est le résultat attendu de 3 jours de travaux organisés par le ministère de l'Environnement et Développement Durable en collaboration avec la communauté économique des États d'Afrique centrale. Suivez. Au bout de 3 jours, les experts congolais dans le domaine des financements verts vont être outillés pour élaborer un plan d'action nationale en matière de la transparence de l'action climatique. Cet atelier est une initiative de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Dans cette démarche, l'expertise des aides régionales pour la transparence de l'action climatique a été mise à profit à l'usine de cette formation. Les bénéficiaires vont être capables de fournir les informations actualisées et fiables sur le changement climatique aux décidaires nationaux et internationaux. Question d'attirer davantage les investissements dans le secteur. La RDC, c'est un pays solution. La RDC a des attentes, mais la RDC doit être capable de produire ce qu'elle-même en tant que la RDC fait et aussi être capable de dire ce que la RDC a reçu. Ce n'est que sur cette base qu'on peut faire la différence, qu'on peut montrer les écarts. Mais cela n'est possible que si nous avons un cadre institutionnel en place, si nous avons les parties prenantes qui participent à ce processus, cela n'est possible que si toutes les institutions sont impliquées et que les experts de la RDC sont dotés des capacités pour pouvoir le faire. Donc ici, ce que nous voulons, c'est la mobilisation des experts qui suivent la formation pour qu'à la fin, le pays reste avec cette expertise et cette connaissance. La République démocratique du Congo est le troisième pays d'Afrique centrale, bénéficiaire de cette formation axée sur la transparence de l'action climatique. Comme je l'ai annoncé en titre, les plus diluviennes qui se sont abatties à Calé ont non seulement causé mort d'hommes, mais aussi coupé la route qui réunit cette province à celle du Nord Kivu. L'urgence s'impose pour la réhabilitation de cette route d'intérêt commun. La route nationale numéro 2 est coupée par les passages de la catastrophe de Niamoukoubi et Bouchouch au sud Kivu. Cette coupure des routes bloque tout échange entre la province du Nord Kivu et du Sud Kivu et freine l'essor de la petite économie, reconnaît Sissawaloumbe Gaston, ministre provincial à charge des infrastructures du gouvernement provincial du Sud Kivu. Ici nous sommes sur la route nationale numéro 2, qui réunit deux provinces, la province du Sud Kivu, qui est la nôtre, et la province Serre du Nord Kivu. Donc vous pouvez déjà comprendre qu'avec cette coupure de la route, il n'y a plus de circulation, il n'y a plus de communication terrestre entre les deux provinces, mais aussi entre les villages. Et donc son impact est dévastatrice. Pourquoi ? Puisqu'il y a un, le premier, un élément, c'est économique aussi. Ça veut dire que les gens ne savent plus commercialiser, apporter leur marchandise, aller le vendre. Le deuxième élément, il est aussi sécuritaire. Nous sommes dans une situation de menace de guerre, nous sommes attaqués, et donc il faut le déployement de nos forces. Et donc ce qu'on peut faire, c'est justement remblayer ici. Il faut de marcher, il faut remblayer cette route, ne fût que créer un passage en attendant des travaux, des grands travaux qui pourront se faire dans le futur. Nous sollicitons au gouvernement central de pouvoir nous aider à faire vite et rapidement pour qu'on puisse rétablir aussi la circulation et les transports. La population qui vit dans cette partie du pays se ferait des passages dans les roches pour joindre les bords des routes coupés. Lancement à IZERO de l'opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires certifiés de la fonction publique. Cette opération est lancée en vue d'assainir les différents fichiers de la fonction publique pour permettre la maîtrise de leurs effectifs. Suivez. L'opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'administration publique de l'Etat dans la province de Haute-Touélie, le gouvernement de la République à travers. Le ministère de la fonction publique tient à relever un grand défi de tous les temps, celui de communiquer avec exactitude les effectifs réels des agents qui le gouvernement prend réellement en charge. Une sorte de patrouille administrative qui ne vise qu'un seul objectif majeur, comme le précise Jean-Baptiste Ndefoussantongui, chef de cette délégation dans la province d'Haute-Touélie. Nous sommes là pour identifier biométriquement les agents de carrière et des services publics de l'Etat. Et ça, ça concourt à un seul objectif, c'est la maîtrise des effectifs. Notre pays, en de plus de ses 63 ans bientôt d'âge, on n'est jamais arrivé à communiquer avec exactitude les effectifs que l'Etat prend en charge. C'est un défi que son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, monsieur Jean-Pierre Léaou, tient à relever ensemble avec son administration. Du côté des bénéficiaires, une avalanche des félicitations et des reconnaissances au chef de l'Etat, Félix Atouane Kusakédi Chilombo, qui redonne ainsi à l'administration publique, ses lettres de noblesse, n'y jamais vit, disent-ils. Nous en sommes très fiers, ça nous réconforte. Quand nous remercions les autorités, il y a la chute pour le président de l'EB. Le président de la République n'a vu ça, c'est pas le ministre. C'est ça qu'il faut que nous nous rejoignons, il est bien au fond matin. A noter que tous les agents fonctionnaires de l'Etat de la province de Otoile seront touchés, assure monsieur Jean-Baptiste Ndefault, une opération qui est sanctionnée par la production d'une carte biométrique. Poursuite, mobilisation des forces vives des Matadi pour l'accompagnement dans la lutte contre l'insécurité et le banditisme urbain. Les fidèles de l'église armée du Sali et de l'église catholique Saint-Antoine du quartier Mpozo ont été sensibilisés sur cette question. Les détails dans ce reportage d'Alain Bikaï. Il est déterminé à mettre fin à l'insécurité qui régnait dans la vie des Matadi. Les maires de cette ville ne lésignent pas sur les moyens pour éradiquer le phénomène Koulouna. Pour ce faire, Dominique Odiambeté veut associer toutes les forces vives de cette ville portuaire dans cette lutte. Au cours d'un clip d'installation du chef des districts du Bas-Fleve et la directrice divisionnaire du ministère des Femmes de l'Armée du Salut par les représentants légaux, Diédonné-Syloulou, le maire de la ville, a sollicité l'accompagnement de cette église pour la reçue de l'élite contre le malfrat. Le dimanche 7 mai, c'était le tour des fidèles de l'église Saint-Antoine du quartier Mpozo dans la commune de Mvouzi d'être sensibilisé par les maires de la ville de Matadi. Dans son homélie, le père Hubert a exoté les fidèles de sa paroisse à marcher dans la lumière de Dieu pour ne pas accomplir les œuvres du diable. Ici, Dominique Odiambeté a réitéré son message avant de faire une donation d'une enveloppe importante et le ciment pour la construction de cette église. Alerté d'un cas d'attaque d'une famille par les bandus humains communément appelés Koulouna, le maire de la ville s'est dépêchée pour aller sécourer ses paisibles citoyens en danger. Grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre, sous sa conduite, le pire a été évité. Fin de la formation des femmes évoluant au sein du cabinet du chef de l'État. Les femmes des différents départements du cabinet ont été outillées sur les notions des bases liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. La cérémonie des clôtures a été présidée par les directeurs du cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques. C'est un échantillon représentatif constitué d'une centaine de femmes issues des différents services qui a été choisie pour suivre cette formation axée sur les notions basiques liées à la manipulation des données informatiques. Ces femmes, reparties en trois groupes, ont pendant trois semaines actualisé leur savoir utile à leur émancipation et à leur promotion dans un monde compétitif souvent verruyé à l'égard de la femme. Une formation tenue sous le haut patronage du président de la République, Félix Anton Tshisekedi Chilombo. Le professeur Nicole Tumba-Boaccia, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, salue l'initiative et exhorte les femmes à mettre en valeur les notions apprises afin de sortir des clichés et stéréotypes qui ramènent la femme au bas de l'échelle. Chères participantes, il nous appartient donc dès lors de ne pas rompre le processus d'acquisition des connaissances dans le domaine du numérique qui, comme nous le savons tous, est une denrée incontournable pour l'avenir. On le sait. Au sortir de cette formation, il est évidemment naturel de mettre en pratique les notions apprises dans notre milieu professionnel pour plus d'efficience et d'efficacité. Au-delà du numérique et de la digitalisation, les femmes du cabinet présidentiel ont été également outillées sur les notions de leadership et performance organisationnelle. La remise des brevets de participation interviendra la semaine prochaine au cours d'une grande cérémonie à laquelle prendront part plusieurs autres autorités et personnalités du cabinet du chef de l'État. Une dizaine de jeunes entrepreneurs congolais ont rencontré le ministre de l'Entrepreneuriat pour solliciter des mesures d'accompagnement après le troisième prix remporté au Salon panafricain de jeunes entrepreneurs tenus à Brazzaville, nous dit Marthe Mangaza. Ils étaient venus de différents horizons, ces jeunes entrepreneurs qui ont effectué une mission économique à Brazzaville, capitale du Congo, et ils ont pris une part active aux travaux du Salon panafricain de jeunes entrepreneurs. La République démocratique du Congo est présente avec une dizaine de jeunes entrepreneurs œuvrant dans la tech. Parmi les trois meilleurs projets retenus et qui seront présentés au prochain Salon qui se tiendra à Las Vegas aux États-Unis d'Amérique, figure le projet Joedi de José Chilumba, un jeune entrepreneur congolais basé à Lubumbashi qui fabrique des batteries à base d'aluminium. Et les dix autres jeunes entrepreneurs seront à Vivatec à Paris au mois de juin où ils vont représenter le pays. Ces ambassadeurs congolais ont rencontré ce mardi les patrons de l'entrepreneuriat Desiré Nzinga Biryanze pour solliciter entre autres des mesures d'accompagnement. Le ministre, par cette rencontre, nous a témoigné son envie à contribuer au développement socio-économique du pays en prêtant main forte aux entrepreneurs car la force du pays réside au fait dans la force de chaque entreprise. C'est les efforts des entrepreneurs convergés qui conduisent le pays vers le développement et ça, l'excellence nous l'a ouvertement témoigné et nous en sommes très reconnaissants. D'autres projets congolais présentés à ce salon sont le start-up télésanté Just Hightech qui fournit l'électricité à base d'urine et le robot roulant qui analyse la fertilité du sol et autres. L'ensemaillère de journaux porte ouverte par la firme des hydrocarbures Hydraq. Cérémonie présidée par le directeur des cabinets du ministre de l'Industrie. L'occasion a été donnée de connaître le risque d'analyser et de contrôler les hydrocarbures, nous dit Eric Kabamba. Face aux produits pirates qui ne cessent d'envahir le marché industriel congolais, le gouvernement veut cette fois-ci serrer la vis. Un partenariat pourrait être scellé dans le prochain jour avec la structure hydrocarbures analyse contrôle Hydraq pour certifier l'originalité de chaque produit industriel. Hydraq a ouvert grandement ses portes aujourd'hui pour dévoiler publiquement ses dernières réalisations. Dévant plusieurs invités, cette structure a présenté ses matériels et un personnel qualifié avec qui il travaille. Hydraq, intervenant dans cinq domaines dont inspection pétrolière, contrôle technique, contrôle environnemental et formation technique, veut apporter son expertise à toute entreprise afin de minimiser les risques industriels à fait entendre. L'administrateur général adjoint Peter Elivé Ikome, devant l'administrateur général David Ikome. En fait, notre objectif était d'avoir au maximum possible des participants. Nous avons expliqué le bien fondé de nos services et ce que nous pouvons apporter à la population congolaise. Venu présider la cérémonie au nom du ministre de l'Industrie, Julien Paloukouka Ongiam, le directeur des cabinets à l'industrie, a loué. Il travaille abattu par cette structure. Les interventions que nous avons suivies tout à l'heure démontrent que non seulement cette inspection qui va nous permettre à ce que nous puissions assurer justement un bon environnement pour les industries, mais ça permettra à ce que nous puissions aussi augmenter la capacité de production par ces méthodes de contrôle. Hydraq utilise plusieurs méthodes de contrôle qui sont complémentaires, lesquelles méthodes permettent de détecter les compositions chimiques de chaque produit de sa conception jusqu'à la réalisation. La loi fait l'inanimité à l'Assemblée nationale et elle a été déclarée recevable. L'Assemblée nationale fixe la dot à 500 dollars. Les réactions fusent dès partout. On écoute les réactions de femmes à ces sujets. La proposition de loi qui modifie la loi du 1er août 1987 porte un code de la famille qui est en discussion à l'Assemblée nationale fait parler d'elle dans l'opinion nationale. L'accent est plus porté sur la dot pour le mariage. L'article 363 de cette loi, dite la loi Mbaou, fixe la dot à 1 million de francs congolais en milieu urbain et 400 000 francs congolais en milieu rural. Et cela, c'est sans compter les biens donnés en nature suivant la coutume de l'épouse. Malgré les innovations de cette loi, les avis des Congolais restent partagés sur cette question. Moi, je suis pour la proposition de cette loi. C'est une loi qui a quand même des multifaces. Pour moi, je trouve que ce n'est pas normal et c'est inacceptable. Et pourquoi la République veut s'impliquer pour que cette loi soit promulguée et acceptée ? Pour moi, cette loi ne doit pas être votée parce que ça réduit la famille, ça réduit la famille. Mais il y a aussi le problème des funérailles. Pourquoi pas voter la loi fixant le montant de certier de cimetière ? Il y a d'autres cimetières à 6 000 $, 14 000 $, 10 000 $. Et vous ne dites rien. Aujourd'hui, le mariage a coûté extrêmement cher à Kinshasa surtout. Quand on dote, on dote selon la famille. C'est la famille qui décide. Quand ce n'est pas la famille, il y aura des problèmes, il y aura des répercussions. Si quelqu'un vient me prendre ma fille, le plus cher que je peux lui demander sur la terre, c'est le Coran. Il me donne le Coran, je lui livre ma fille. A la seule condition qu'il ait une bonne conduite et qu'il soit aussi musulman. Fixer la dote à 500 $, j'ai toujours été contre cette loi. Depuis qu'elle est... Bon, on l'entend parler, mais bien qu'on n'a pas encore voté, mais j'ai toujours été contre ça. Oui, c'est un peu comme un symbole qu'on donne aux parents. C'est un mérite parce qu'ils ont bien gardé leur enfant, on l'a protégé et elle est ce qu'elle est grâce à ses parents. C'est comme un symbole qu'on donnait aux parents pour valoriser leur fille. Je ne pense plus que la dote soit nécessaire parce que ça a perdu sa valeur en fait. On n'est pas des objets à vendre, on est des êtres humains. S'il s'agit de la dote, pour moi, c'est juste un symbole juste pour la famille et puis c'est tout. Je ne suis pas d'accord pour ça. Concernant la dote, le code de la famille entend par dote, soit les biens donnés, soit de l'argent, ou encore les deux. En République démocratique du Congo, depuis un certain temps, la dote a perdu son caractère symbolique et fait de la femme une chose marchandable. Le mariage étant une institution divine, la fixation de la dote devrait prendre en compte la loi divine, les us et coutumes et la réglementation de l'État. Place à la lecture de journaux Paris ce matin à Kinshasa, avec moi sur ces plateaux, Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Aimé, bonjour à tous. Eh bien, Félix Antoine Tusekedi Tulumbo manifeste son ras-le-bol et donne un ultimatum à la force de l'ÉAC, constate Géopolis Hebdo. Oui, la République démocratique du Congo, écrit Géopolis Hebdo, ne dissipe plus son mécontentement face à l'action de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, déployée dans la partie orientale de la RDC, comme convenu par les chefs d'État de la sous-région pour Kinshasa. Cette force ne remplit pas son mandat, qui est offensif, consistant à traquer les groupes armés qui ne s'allument pas dans le processus politique de Nairobi, cas notamment du 1-23. Ainsi, note le journal, Félix Tusekedi a donné un ultimatum à cette force, une sorte d'une nouvelle chance qui sera suivie d'évaluation. Cette force aura sans nul doute trois mois, c'est-à-dire jusqu'en juin prochain. African News renforce le clou et parle dès la fin des délits entre la RDC et la force d'Élée Assé-Jean-Pierre. Mardi, depuis Gabéron, la capitale de Botswana, note Africa News, le président de la République, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo, a annoncé le probable départ de l'ÉAC du territoire national, une surprenante fin de l'idylle déjà envisagée par Kinshasa juste après le premier bail. Tusekedi a donné les raisons de ce désamour soudain entre Kinshasa et cette force multinationale. La cohabitation observée entre le contingent de l'ÉAC et les terroristes du 1-23 dans certaines localités, ce qui n'était pas prévu dans le programme. A leur arrivée a martéler le chef de l'État. Certains contingents de la force régionale ont dit clairement qu'ils ne sont pas là pour combattre le 1-23. Et Jean-Pierre, dans un autre registre, 7 sur 7.CD annonce l'explosion des violences sexuelles dans le camp des déplacés à Gouma. Selon 7 sur 7.CD, l'ONG internationale Médecins sans frontières a tiré la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire préoccupante des déplacés dans les camps de réfugiés aux environs de la ville de Gouma, dans la province du Nord-Kivu. Dans ce document, Médecins sans frontières signale avoir pris en charge plus de 670 victimes de violences sexuelles, soit 48 nouvelles victimes par jour. MSF note également que la quasi-totalité des victimes prises en charge sont des femmes et que la majorité d'entre elles mentionnent déjà avoir été agressées lors de leurs déplacements hors des sites des déplacés à la recherche des bois de chauffage et de nourriture. Et on termine cette revue sur une note plus gaie. Jean-Pierre Félix-Antoine Tisséquet de Tulumbo, candidat à sa propre succession par favori face à neuf concurrents, selon une enquête d'opinion, annonce le Forum des As. Si jamais il y avait des élections aujourd'hui, livre au Forum des As, Félix-Antoine Tisséquet de Tulumbo l'emporterait haut la main à la présidentielle. C'est du moins ce que renseigne un sondage réalisé du 6 au 24 février dernier auprès de 3 119 Congolais diligentés par l'EGER, une firme à propriété canadienne. Cette étude d'opinion conforte la position du fils du 5 de l'IMETE sur une liste de 10 concurrents. Qu'il s'agisse de la notoriété, de la perception des candidats ou des intentions de vote, le candidat Tisséquet de Caracol en tête atteste le sondage légère. Ainsi, notre Forum des As glane-t-il 71% de bonne opinion contre 56% pour Moïse Katoumbi, son poursuivant. Et en matière d'intention de vote, Fatih est crédité de 43% face à Katoumbi, 21%. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette belle lecture de Journaux Paris à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Eliange Atassa a concouru à sa rédaction. Pascal Chissot a réalisé ce journal. Retrouvez à 19h à Nîmes Balaka pour une autre édition d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain.